Les jouets en bois jeux d'Hélène Boutefeu, fabricant de jouets de jeux en bois. J'aimais le travail du bois et le travail avec les enfants. Il fut un temps, j'avais un autre métier, dans le médical, avec des enfants. Et un beau jour, j'en ai eu assez de voir les enfants malades. Je me suis dit, je veux les amuser. Alors j'ai lié le bois et le monde de l'enfant. Voilà, pourquoi ? Vous savez travailler le bois ? Vous vous êtes lancée dans le travail du bois ? Tout à fait, oui, oui, oui. Sans peur. Mais j'aime la matière et les enfants m'inspiraient beaucoup. Donc ça fait 25 ans que je travaille le bois. Et que je travaille pour les petits. Alors ce sont des objets qui s'adressent à des hauts petits, comme vous le dites. Mais on a l'impression qu'ils ont... C'est un jeu en même temps. Ce n'est pas qu'un objet qui est beau sur l'étagère. C'est aussi un jeu, quelque chose, non ? Tout à fait. Chaque objet que vous voyez, je pense la finalité. À quoi ça va servir ? À l'éveil de l'enfant, d'accord. Mais vous voyez ceci, ça ne fait que rouler. Donc c'est déjà amusant. Mais je cherche à faire un monde, un jeu à la fois. Un jouet qui roule, mais aussi un jeu. Qu'il y ait un autre côté pour l'éveil de l'enfant, quoi. Et pour l'intérêt. C'est ludique et éducatif en même temps. Enfin, c'est un bien grand mot, éducatif. Mais déjà que ça l'amuse et que ça l'éveille. Voilà. Alors par exemple, sur ce jeu-là, qu'est-ce qu'il doit faire l'enfant ? Il faut qu'il reconstitue... Il reconstitue... On défait les pièces. Moi, je l'appelle escargot. Et ensuite, il faut qu'il apprenne à bien empiler... Les uns après les autres. Voilà. Du plus grand au plus petit. Et également, apprendre les couleurs différentes. La couleur est très importante pour l'éveil d'un enfant. C'est pour cela que vous voyez mon stand très coloré. Alors ce sont des bonnes idées de cadeaux pour Noël qui arrivent ? Tout à fait. Pour Noël, pour des naissances, pour des anniversaires. Voilà. Vous venez de loin ? Non. Non, non, non. Enfin, mon accent me trahit, mais j'habite du côté de Cahors. Et ça fait 35 ans que j'habite là-bas. Et ça fait seulement 25 ans que je travaille de bois. Magnifique. Alors, il faut avoir tous les outils pour travailler le bois. Il faut avoir tous les outils. Il faut. Avoir tous les outils. Il faut avoir un tour. Ah oui, oui, oui. Un tour, peut-être. J'ai un tour. J'ai différentes machines. Et je vais à la scierie choisir mon bois. Une scierie qui se trouve pas loin de chez moi et qui travaille avec le bois que l'on trouve dans le lot. En l'occurrence, là, c'est du être. Du être. Donc, un bois de belle qualité. L'objet, si on est précautionneux, on peut le garder plusieurs générations. Est-ce que vous faites attention aux peintures ? J'imagine que oui, pour le contact pour l'enfant. Tout à fait. Les peintures correspondent, ça fait partie des normes. C'est la première chose à laquelle il faut penser. Les peintures, le vernis, la dimension des pièces, la longueur de la ficelle, pour ne pas que l'enfant se l'entoure. Et même la façon de mettre la ficelle. C'est très réglementé. Oui, et puis il ne faut pas que l'appareil, le jeu, se retrouve en petites pièces. Est-ce que ça peut être dangereux ? Tout à fait. Les petites pièces, bon, il n'y en a pas. Il n'en faut pas. Il n'en faut pas. C'est tout un art. Pour constituer une pièce, il faut penser à tout. Il faut penser à tout. Mais après, ça vient automatiquement lorsqu'on fabrique un nouveau modèle. De suite, les normes nous viennent en tête. On en tient compte rapidement. C'est quoi le jouet le plus extraordinaire que vous avez fait ? Je vais vous poser une colle. Je n'ai rien inventé. Simplement, j'ai observé, ayant eu autour de moi beaucoup d'enfants, enfin bon, ce qui les intéressait le plus. Je ne veux pas plaire aux parents, mais aux enfants. Bon, certes, c'est les parents qui achètent. Il faut que ça plaise aussi. Oui, mais enfin, c'est déjà l'intérêt de l'enfant. Et moi, il y a beaucoup de choses qui me plaisent. Mais ce que je vends le plus quand même, ce sont mes abécédaires. Cette série-là, mais en fait, ça plaît aux enfants, d'accord ? Et ça plaît surtout aux parents qui ont l'impression de faire un achat utile. Parce qu'il y a l'alphabet dessus. Oui, et s'ils suivent bien l'alphabet, ils vont monter la pièce. Tout à fait. Parce que, par exemple, cette girafe, on ne peut pas intervertir aucune pièce. Donc l'alphabet, sans le vouloir, sans le savoir, les enfants apprendront l'alphabet dans l'ordre. Le bois a beaucoup de succès. Vous êtes tourneur sur bois ? Oui, tourneur sur bois. Vous venez de loin ? Je viens des Zési de Taillac. Oui. Qu'est-ce que vous aimez le plus faire comme objet ? Alors moi, je fais des pièces utilitaires. Des saladiers, des boîtes, mais aussi des objets décoratifs. Utilitaires, donc là, on peut s'en servir à table. Voilà, tout à fait, oui. Ma finition, c'est huile, pépins de raisin, avec de la serre d'abeille qui nourrit le bois et qui reste alimentaire. Et ça donne un aspect bois brut que j'aime. Là, pour servir une salade, par exemple, c'est très bien, ça. Oui, une salade, mettre des fruits, du pain. Et c'est des beaux objets qui décorent la table. À tabouler ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas. D'accord, donc ce sont des pièces qui apportent un certain art de vivre, c'est ça ? C'est un petit peu le but recherché. Le matériau, le bois, est un matériau noble, c'est ça ? Là, c'est à la fois décoratif et utilitaire, et c'est du travail en finesse. Par exemple, pour un saladier comme ça, je suis à 2 mm d'épaisseur. Et c'est des bois compacts, des fruitiers, qui sont très résistants, parce que c'est des bois homogènes. Là, vous avez des boîtes aussi. Donc là, c'est du noyer, un noyer exceptionnellement noir. C'est pas toujours noir comme ça. Et ensuite, je fais un travail de texturage, de décoration, brûlage, peinture. Ce ne sont que des bois que vous choisissez, j'imagine ? C'est des bois que je choisis, la plupart que je vais récupérer moi-même, à droite, à gauche. Et je les travaille depuis le tronc, donc le bois vert. Je fais tout le processus jusqu'à l'objet fini. Très bien. Donc, vous êtes une certaine fois que vous venez à Terrasan ? C'est la première année que je viens à Terrasan. Est-ce que le contact est bon avec les visiteurs ? Oui, le contact est bon, oui. Il y a du passage. C'est un très beau village aussi. C'est un beau cadre. Et une organisation à la hauteur, oui. Il y a un autre tourneur sur bois ici, qui est attitré à la ville ancienne. Vous connaissez peut-être ? Je l'ai rencontré hier, qui fait des stylos, surtout. Oui, oui, qui est dans une belle boutique. Dans la ville ancienne. Très bien. Eh bien, merci à vous. On vous souhaite un bon week-end ici, à Terrasan. Et donc, que le contact soit positif avec les visiteurs. C'est tout ce qu'on vous souhaite de plus beau. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Le stand d'une fileuse de verre qui s'appelle Hélène Breusard. Ce sont des beubles comme ça que vous pratiquez ? C'est plutôt une présentation de ce qu'on est capable de produire. Donc, c'est la présentation d'un savoir-faire, notamment lié au métier d'ébéniste, qui regroupe les différentes essences de bois, la marqueterie, les différents assemblages, comme on peut voir, les petits tiroirs. Et après, ce qu'on fait au quotidien dans notre atelier, c'est la fabrication de meubles sur mesure. Donc, on rencontre nos clients, et en fonction des demandes clients, des projets, c'est de monter une collaboration avec notre client, adapter le meuble, et pour qu'à la fin du projet, le client reparte avec son meuble unique, mais adapté à son souhait, à son besoin et à ses envies. Donc, voilà. Ça, c'est notre métier au quotidien. Donc, aujourd'hui, on fait de la table de séjour, des range-bottes, des tabourets, des chaises. Voilà. Donc, on a installé... On est installé... C'est un... C'est une table à jeu style Louis XVI, qui est partie au départ d'une idée de deux plateaux de jeu qui existent aujourd'hui dans le commerce. Et j'ai construit et imaginé toute la table en fonction de ces deux plateaux. Donc, toute la table est pensée autour des deux plateaux de jeu qui sont présentés ici, sur le salon. Ah oui, d'accord. Alors, magnifique. Il y a combien de jeux réunis ? Vous n'allez même pas compter, ici ? Deux, pardon. Deux jeux réunis sur le seul meuble. Là, sur le meuble, il y a deux plateaux de jeu, plus une petite feutrine verte qui permet de jouer aux cartes. Donc, on a un petit jeu de cartes dans un des tiroirs. Incroyable. Voilà. Après, c'est plus possible de s'ennuyer une fois qu'on a ça à la maison. On reçoit des amis ? Ah, c'est sûr qu'on ne s'ennuie plus. Et puis, il y a le côté évolutif de la table où si on souhaite faire un nouveau plateau de jeu avec un autre jeu, échiquier, damier, jeu de bidet ou autre, il suffit de remplacer le jeu central par le nouveau jeu souhaité. Alors là, vous êtes au salon de Nama à Tirasson. Et donc, c'est simplement aussi simple. C'est déjà donner un petit peu l'eau à la bouche parce que dans votre atelier, il y a encore des choses, des surprises. En fait, c'est pour donner l'eau à la bouche parce qu'on souhaite se faire connaître, tout simplement, déjà. Parce qu'on utilise le salon comme une vitrine. Aujourd'hui, on n'a pas forcément de boutique qui présente nos réalisations. C'est une vitrine pour se faire connaître, se faire sortir le nom de l'atelier dans la région afin de trouver de nouveaux clients, et une nouvelle collaboration afin de sortir de nouveaux meubles sur mesure. Vous venez de loin ? On est situé à Saint-Félix-de-Reyac et Mortemar, entre Le Bug et Périgueux. À Ruffignac, on peut dire ? Voilà, à tout près de Ruffignac, à 10 minutes de Ruffignac. Très bien. Là, on voit encore un jeu un peu bizarre avec des personnages en bois, clarinette. Alors ça, c'est un double valet inspiration musicale, pardon, clarinette, parce que je suis clarinettiste en passe-temps. Et j'ai fait le double valet sur la musique, donc on va retrouver les barreaux noirs qui représentent la portée, les boules, les notes et la clé de sol sur la partie gauche. Et sur la partie haute, au niveau des deux cintres, on va avoir deux demi-violons sur lesquels on va pouvoir positionner nos vêtements. Voilà, c'est pour un site internet qui s'appelle Evanews Live. Ici, Céline Balle, potière, un petit tour de Castellia qui vient du Lot-et-Garonne. Et ici, un autre tournoir sur bois, qui s'appelle Lydie Billon, la bosse solière qui vient de Marseille, les Buxy. C'est un petit tournoir sur bois. Ici, un feutrier, Martine Chavasse. Je ne suis pas tombée amoureuse du feutre, je suis tombée amoureuse de la laine et de cette magie de la fusion des fibres entre elles et de toutes ces possibilités. La laine, ça se travaille dans la souplesse, dans la dureté. Ça donne une matière agréable au toucher. Il n'y a que les mains qui travaillent, donc on s'investit physiquement dedans. C'est hyper créatif. Et puis, je suis surtout tombée amoureuse des éleveurs et de la brebis, de tout un environnement, c'est global. Et je suis surtout tombée amoureuse de la transmission, de l'idée de la transmission. Donc, ma valeur première avant le feutre, c'est de le transmettre. Donc, si je suis un petit peu créative, c'est bien, mais je veux surtout transmettre tout ça. Vous avez un atelier où vous partagez ce que vous savez faire ? Oui, chez moi, j'ai un atelier et je reçois parfois des gens avec qui... À Mémac ? À Mémac, oui. Oui, la Haute-Corrèze. Haute-Corrèze. Voilà. Donc, pas loin des brebis ? Oui, je travaille avec des bergères qui sont sur le plateau de Millevaches. Un collectif de bergères qui s'appelle les Bergères sans mêle, donc elles élèvent pour la viande, mais elles ont décidé aussi de valoriser leur laine. Beaucoup d'éleveurs la jettent ou font du paillage ou elles dorent au fond des granges. Il faut savoir que la laine est revendue à 10 centimes, 15 centimes d'euros le kilo. Ils arrivent à peine à payer leur tondeur, donc elle n'a absolument pas valorisé. L'industrie de la laine a disparu et c'est une matière première qu'on a, qu'on jette et avec laquelle on ne fait rien. Donc, le feutre, c'est un prétexte pour moi pour dire qu'il faut en faire quelque chose. C'est un hommage rendu à toutes nos grands-mères ? Pas que, c'est un hommage aux éleveurs surtout, notamment ceux qui pratiquent le pastoralisme. Ils participent à entretenir l'environnement. Et voilà, c'est un tout. C'est un tout. Je vois qu'il y a une belle photo sur les moutons de chez vous. Ce qu'il y a dans le panier, la laine blanche, oui, c'est la laine de brebis. Il y a le cadre et la photo aussi. Ça, c'est la transhumance que j'ai faite il y a 15 jours avec un lycée agricole. Ce que j'aime bien, c'est essayer de mettre en place des programmes pédagogiques pour faire découvrir l'élevage, la laine et tout ce qu'il y a. On a une transhumance ici, c'est à côté de Thérasson, c'est entre Aubasse et Comte-à-sur-Vézère le 28 octobre, donc dans 15 jours. Et là, vous voyez, on a réussi à mettre en place un programme autour de la laine qui va s'étaler sur une année, qui a débuté le 2 octobre. Donc on commence par la transhumance, la tonte, le tri de la laine. Ils vont faire une visite de filature, rencontrer un artiste textile. Ensuite, on va rencontrer une dame qui fait de la teinture végétale. Et on va finir par un projet feutré qu'on va présenter au nouveau festival à Bordeaux, qui est destiné aux étudiants, aux jeunes étudiants et aux apprentis. Et voilà, donc ça, c'est des beaux projets pour valoriser une matière première de terroir. Bravo à vous, en tout cas, parce que c'est vrai que c'est un stand qui ne paye pas de mine, mais qui fait rêver et qui nous transporte. Il est vivant, comme la fibre animale. Voilà. On ne se rend pas compte, mais c'est ça, c'est une matière vivante. Il y a même des petits gilets, c'est vous qui les faites pour aller dans la montagne. Alors, j'aime bien mettre en avant le fait que tout ce qui est fait là est un travail sans couture. C'est la fusion des fibres qui crée les coutures. On peut travailler en volume sans faire intervenir un coup de ciseau et un filet inélui. Voilà. Donc, si jamais le monde s'écroule, je pourrais toujours m'habiller, avoir un sac à main, un chapeau et voilà. Est-ce que la laine supporte bien les intempéries quand il pleut, par exemple ? Bien sûr. La laine est peu perméable à l'eau, elle est résistante au feu, elle est respirante, elle est... on dit elle est gage d'un bon sommeil, elle est anti-allergisante, elle a plein de qualités, bien sûr. Merci à vous. Merci à vous. Merci. C'est parfait, parfait. Merci beaucoup. Merci. Je suis en train de fabriquer une ceinture. Je fabrique une ceinture, là. Vous êtes spécialisé dans le travail du cuir ? C'est ça. Je suis maroquinier-cellier. C'est le nom du métier. Vous venez de loin ? Périgueux, tout simplement. Voilà. C'est la région. Quel est votre plaisir de travailler le matériau ? C'est un matériau noble ? C'est un matériau noble, plutôt naturel. C'est organique, c'est vivant. Donc oui, il y a tout à aimer là-dedans. C'est pas le plus écologique, mais c'est l'un des plus sensuels, c'est authentique. Et combien utile ? Et incassable. Et incassable. Voilà. Très bien, merci beaucoup à vous. Et puis donc, bon week-end intéressant. On vous souhaite de bon contact avec les visiteurs. Merci à vous. Voilà, c'est Daniel Birou. Donc, maroquinier-cellier. Entre les ceintures, c'est un lui qui vous intrigue, il faut l'essayer. Vincent Germano, émailleur. Voilà, on a le travail de l'émail. Il vient de Niall, tout près de Limoges, en Haute-Vienne. Voilà, on a le travail de l'émail, tout près de Limoges, en Haute-Vienne. Il vient de Niall, tout près de Limoges, en Haute-Vienne.